coucou tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto d'un petit folio que j'ai fait enfin je sais pas comment on peut appeler ça d'un petit carnet d'un petit folio peu importe j'ai voulu faire ça pour mettre mes médicaments dans mon sac avant parce qu'ils sont dans une pochette mais une petite pochette souple mais je trouve qu'elle a à force la pellicule qui est sur sur les médicaments la pellicule métallique finit par s'user et finalement parfois les médicaments sortent de leur logement et je trouve que c'est pas très propre et puis à chaque fois faut que je fouille dans ma petite sacoche voilà donc ça prend toujours un petit peu de place parce que ça se met toujours mal bref je voulais quelque chose qui soit protecteur et qui en même temps me permettre de ranger tous mes médicaments donc à l'aide de ma plastifieuse et de ma fuse que vous voyez ici voilà j'ai fait ces petites pochettes donc à l'intérieur donc ça se présente comme ça voilà et à l'intérieur on a des pochettes alors il y a quatre feuillets donc une grande pochette en hauteur une grande pochette en largeur deux petites pochettes sur le côté une grande pochette en hauteur pour celle ci donc j'ai mis pour les fermer voilà des petits boutons pression en plastique et pour le premier donc que j'ai fait voilà là par contre on a des scratch alors je trouve qu'avec les scratch c'est moins joli mais bon après voilà on fait avec ce qu'on a aussi avant je n'avais pas le je n'avais pas le comment dirais-je les boutons pression avec la machine du coup voilà et pareil alors les pochettes sont pas dans le même sens que j'ai voulu faire un peu différemment et optimiser mais après voilà vous les faites comme vous le souhaitez vous pouvez mettre cinq feuillets six feuillets vous faites que ce que vous souhaitez une plus grosse tranche une plus petite tranche là les dimensions que j'ai que j'ai fait donc pour cette couverture le papier donc le papier à motif il fait 20 par 12 cm avec ensuite un pli à 9 cm ici et un pli à 11 pour avoir une tranche de 2 cm en sachant que une fois que vous aurez plastifié parce que c'est ni plus ni moins plastifié ça je vais pas vous le montrer puisque c'est quand même simple vous découpez votre papier vous le mettez dans la plastifieuse vous laissez un petit bord voilà ici transparent tout autour pour bien sceller le papier donc ce qui fait que les mesures totales sont un petit peu plus grandes que 20 par 12 mais ça va être 21 par par 12 5 peut-être un au maximum puisque ça se joue en millimètres sur les côtés donc voilà ça c'est pour les feuillets si vous le souhaitez ben écoutez on attaque le tuto je range ça donc j'ai déjà commencé à préparer donc je vais me servir de celui-ci qui est déjà prêt donc plastifié voilà hop donc j'ai préparé mon tapis mafuse et chaude mon tapis en silicone alors qu'est ce que j'utilise pour faire ça et bien ni plus ni moins des comment dirais-je des pochettes plastique alors celles ci viennent de chez action mais après vous les achetez ou vous le souhaitez je pense que celle-là viennent de chez action d'ailleurs ce que j'en avais d'avant enfin bref vous prenez ce que vous souhaitez comme pochette essayez de les prendre quand même en plastique un peu rigide c'est à dire que les pochettes fines dont on se sert pour mettre les documents dans les classeurs je trouve à moins d'avoir des pochettes de qualité mais sinon elles sont toujours trop fines et ça va pas être résistant faut quand même que c'est un petit peu une tenue dans votre dans votre support plastique alors la première grande pochette elle fait donc j'ai déjà commencé moi après marquer puisque comme il faut que je fuse et tout c'était plus pratique pour moi par contre je vais être obligée de vous le faire à l'envers j'en suis désolée mais au moins vous aurez toutes les dimensions donc la première pochette je vous remontre j'ai pas dû prendre celle-ci on va prendre celle-ci voilà donc cette première grande série donc celle-ci et celle-ci les deux grandes donc ça fait 18 cm par 11,5 cm en sachant qu'il y a un rabat de 4 cm ce qui nous fait une grandeur totale de 15,5 cm donc j'ai déjà prévu alors hop je vais essayer de vous le montrer comme ça ce sera plus simple donc là on est de côté donc là j'ai bien mes 18 cm là j'ai bien ma hauteur totale de 15,5 cm et donc il va falloir que je fuse ici que je plastifie donc que je ferme ici donc ici c'est déjà fermé puisque je suis sur le rebord de ma pochette donc je n'aurai pas besoin et pour bien marquer mes plis je vais également fermer ici d'une part ça va me permettre de marquer mes plis et puis surtout de sceller ma pochette entre les deux ici et ici je ne vais pas fermer enfin je ne vais pas passer la fuse je vais me contenter de découper directement d'ailleurs je vais le faire tout de suite puisque ce sera le rabat de ma pochette donc on va faire ça tout de suite j'ai pas pris les meilleurs ciseaux super en plus je ne vois rien j'aurais dû le faire au cutter bon c'est pas grave voilà hop j'aurais dû le faire au cutter parce que du coup c'est un chouille pas droit bon c'est pas gênant pour ce qu'on va faire ensuite alors donc on y va pour la fuse il y a une règle qui est fournie avec je ne l'utilise pas toujours c'est souvent que j'utilise ma petite règle métallique ou celle de l'action après vous faites ce que vous voulez c'est pas c'est pas gênant donc mon premier trait ici alors il y a également fourni avec la fuse soit une roulette soit le bout pointu comme ceci bon les deux sont bien là j'ai j'avais laissé le bout pointu donc je vais le comme elle est chaude je ne vais pas pouvoir le changer donc je vais le laisser voilà donc ensuite il s'agit de venir sceller la pochette alors il ne faut pas rester trop longtemps au même endroit pour pas que ça fasse un trou mais il faut quand même que la pochette soit scellée et ne se desselle pas il faut quand même être un peu insistant sans trop forcer hop ici alors c'est vrai qu'avec la roulette ça fait des jolis petits points mais bon après voilà donc vous laissez refroidir avant de voir si c'est bien si c'est bien scellé alors ici je vais faire juste un petit point au milieu donc entre les deux points que je viens de sceller je vais juste faire un petit bon c'est pas gênant de toute façon ça va être coupé mais voilà et bien évidemment je n'oublie pas de fermer la pochette sur l'autre côté voilà alors je repose ceci je vais prendre mon cutter donc maintenant je vais découper l'excédent donc laissez quand même un petit peu entre la soudure et le je vais le faire comme ça comme ça je verrais mieux voilà laissez au moins 2 mm entre la soudure et le je vais prendre l'autre règle parce que celle-ci pour couper n'est pas très stable voilà j'aurai plus de on laisse quelques millimètres parfait voilà notre pochette est déjà bien avancée puisque nos deux emplacements sont ici alors maintenant on va s'atteler à faire le rabat on ne va pas garder tout ça donc sur le côté j'ouvre un peu mon cutter à hauteur de mon rabat je coupe voilà je plie pour avoir les bonnes dimensions donc je sais que cette partie-ci il faut que je la coupe puisque c'est le devant de la pochette en sachant que le rabat qui est derrière va revenir comme ça donc ça c'est pas la partie la plus facile donc vous rebaissez l'autre partie ma règle hop et je coupe je coupe le rabat voilà enfin je coupe le rabat non je coupe pas le rabat je coupe la partie du rabat qui ne va pas me servir donc c'était la partie devant et là il me reste bien le rabat qui va venir ici alors c'est pareil je viens marquer et ensuite puisque nous avons deux pochettes donc deux rabats je vais venir couper je vais pas prendre celui-là parce que celui-là ça va pas aller je vais venir couper légèrement en biseau hop pour avoir un rabat indépendant ici et on va faire le deuxième ici ici on coupe et bien évidemment cette partie centrale ne nous sert plus à rien mince j'espère que j'étais pas hors champ sur tout le truc voilà donc je vais le découper ce qui nous fait bien notre pochette avec nos deux rabats voilà hop une première et une deuxième voilà donc ça c'est la première pochette donc si je la positionne ici voilà ça me donne ceci on va s'atteler à la deuxième partie de ma pochette que j'ai mise où elle est là alors là on va la faire un petit peu différemment puisque je vais la faire donc dans ce sens-là les ouvertures vont se faire sur les côtés donc j'ai utilisé vraiment la totalité de la largeur de ma feuille alors je vais déjà couper ce bout-ci qui ne va me servir à rien quoi que je le couperai après avoir fûté alors on y va donc la deuxième pochette elle va faire 17 non je raconte des bêtises elle fait 21 pardon donc 21 par 11,5 on a toujours la même hauteur simplement on a plus de largeur puisque les rabats on va avoir des rabats de chaque côté de 2 cm ce qui va nous permettre d'avoir une enveloppe de 8 une petite tranche et une enveloppe de 8 enfin une pochette de 8 pardon donc je commence à faire mes fermetures au centre donc la première alors du coup elle va être un chouille plus petite puisque j'ai pris mes dimensions avant d'avoir scellé la partie du bas enfin c'est pas on n'est pas un millimètre près non plus mais du coup ça va plus être tout à fait ce que j'ai lancé surtout très important il faut que votre votre outil soit hyper chaud sinon ça ne fonctionne pas voilà je pense que je suis bien donc on va fermer évidemment sur le bas de la pochette si on ne veut pas que toutes nos petites affaires s'en aillent hop on repasse un petit coup voilà ce qui est très important c'est vraiment de bien sceller donc c'est pas exclu que vous allez voir que ce soit un petit peu décollé attendez par contre avant de tester que ce soit bien froid sinon évidemment ça va se décoller voilà donc on a fermé le bas on a fermé le bas ici on va fermer de l'autre côté puisque je vous rappelle que les ouvertures se font sur les côtés donc on ferme le haut c'est plus facile de travailler sur un tapis silicone je vous le dis pour certains ils travaillent directement sur le vert mais honnêtement c'est beaucoup moins facile je trouve voilà donc notre pochette est bien avancée je repose ça donc pour que vous y voyez un petit peu plus clair déjà on va couper le haut voilà ici donc nos pochettes ici un pli voilà donc c'est ce qui va se retrouver au centre et on va avoir les ouvertures de chaque côté alors là je vais couper l'excédent parce que j'ai une partie en trop c'est la partie en fait que je n'ai je n'en ai pas tenu compte c'est cette partie où il y a le comment dirais-je le demi-cercle pour pouvoir ouvrir la pochette donc ça ça me dérangeait voilà hop ensuite on va faire les rabats donc ici je vais déjà préplier comme ça ce sera plus facile voilà et bien évidemment il faut que je coupe une partie ah vous voyez regardez déjà celle-ci elle a été mal regardez elles ont été mal fixées donc je recommence parce qu'entre temps je suis allée trop vite je n'ai pas attendu qu'elle le réchauffe alors on va refaire un petit pied tout de suite je veux dire comme ça tout de suite tout de suite là je pense que ça devrait être bon on va voir ça après donc comme tout à l'heure pour pouvoir avoir mon rabat déjà je coupe légèrement bien et il y a une partie ah oui évidemment ça c'était le côté mauvais exemple voyez ça c'était le côté qui était fermé donc il faut que je le réouvre ah mais décidément j'ai un problème avec mon regardez il sera dit que alors on va recommencer mais justement ça va permettre d'ouvrir ici du coup je sais pas si vous avez tout bien compris je sais pas si mes explications sont bien claires alors hop refuse voilà je pense que ça devrait être bon donc comme tout à l'heure je coupe le premier morceau de plastique qui va m'empêcher d'avoir mon rabat propre donc je vais couper cette première partie mais comme tout à l'heure je vais essayer de le mettre comme ça donc je coupe l'avant pour avoir le rabat arrière je sais pas si c'est bien clair à mes explications voilà j'ai coupé l'avant comme ça il me reste la deuxième partie qui va bien faire mon rabat ici et idem pour l'autre côté donc ça c'est vraiment le rabat et ça c'est la partie devant que je vais découper on y va j'ai un problème avec cette pochette qui ne veut pas sceller vraiment c'est pas de chance parce que je ma fuse je m'en sers énormément mais là aujourd'hui que je fais un tuto bien évidemment ça ne veut pas fonctionner c'est quand même assez barbant pourquoi je peux pas non plus là voilà je vais bien la couper il y a des jours comme ça ça c'est parce que je fais un tuto quand je fais pas tuto tout va bien voilà vous voyez elle se décolle un peu ici je vais repasser un petit coup voilà puis du coup ici je suis allée de travers oh bah dis donc vraiment bravo c'est bien donc j'ai bien mon second rabat alors une petite retouche ici vilaine hein voilà là je pense que je suis bien voilà je vais attendre ici donc à ce niveau quand vos pochettes sont faites alors soit bien évidemment vous faites comme moi vous rajoutez des scratch alors vous pouvez aussi si vous le souhaitez refermer faire une deuxième soit vous avez quatre grandes pochettes soit vous avez deux grandes pochettes et ici d'ailleurs on peut le faire d'ailleurs on va le fermer allez on va en sceller une au centre donc c'est à peu près à ce niveau là comme ça on va faire deux pochettes hop 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 alors voilà 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 donc j'ai fermé du coup on va faire évidemment deux petites deux petits rabats donc je vais mes ciseaux qui sont là je vais du coup redécouper un petit peu en biseaux voilà pour avoir deux rabats ici voilà alors on va la fixer maintenant on va les fixer pardon à l'intérieur de notre étui alors faites attention quand vous avez un papier avec un sens comme là d'être vraiment dans le bon sens quand vous allez fixer vos pochettes alors je vais les fixer directement avec des oeillets parce que je trouvais que c'était le moyen le plus simple donc je vais le positionner à l'intérieur pour que ce soit bien droit je pense que c'est pas mal je vais mettre mes pinces alors une ici et l'autre comme ça tout est tenu ça ne va pas bouger donc là je les avais placé à peu près donc à 3 cm au niveau de la largeur du papier maintenant que j'ai mes pinces je suis un peu bête donc le papier 3 cm ici alors en même temps je vais faire une petite pause pour aller chercher parce que ça je n'ai pas préparé j'ai préparé évidemment tout ce qui est oeillet élastique tout ce dont je vais avoir besoin également ma crepe d'ail mais par contre je n'ai pas pensé à préparer ma pince pour nos pochettes ici je fais une petite pause et je vous retrouve après pour la suite alors ça y est tous mes outils sont ok donc je vais faire un petit peu de place alors on y va donc j'ai pris des petits oeillets je crois des petits oeillets noir mat hop ils sont là on va faire les petits trous ici ça c'est fait je vais également faire un petit trou sur le côté pour mettre mon élastique on y va pour alors je suis désolée je suis obligée de me mettre debout mais avec mon épaule c'est pas évident voilà c'est un petit peu moche mais tant pis avec l'élastique ça se verra pas ensuite est ce que je suis bien face oui donc la pause de nos oeillets c'est fait notre pochette est donc attaché nos pochettes sont attachés à l'intérieur et on va passer maintenant à la pause des boutons pression alors c'est ça l'outil des boutons pression donc il y a plusieurs adaptateurs fonction de la taille du bouton pression ça ce sont des gros je suis sûre qu'il doit en exister des plus petits alors c'est vrai que pour ce petit ce travail là des tout petits serait quand même plus plus sympa mais bon pour l'instant moi je n'ai que ça c'est je les ai achetés en fait à la base pour de la couture donc voilà j'ai reçu tout ça à l'intérieur donc c'est vrai que pour de la couture c'est la bonne taille donc il y a toujours un petit bouton avec un pic ensuite on a le côté femelle et ensuite on a la même chose de l'autre côté avec toujours le bouton avec le pic et une version mâle pour associer alors moi je mets toujours la version femelle donc il suffit de et ensuite je fais un petit pic pour me faire le repère je mets donc la côté voilà ici donc notre version mâle notre version femelle je n'ai plus maintenant à les écraser donc on y va et voilà alors en fait ça ne vient ni plus ni moins écraser donc le petit justement le petit picot oups sur caméra pardon je reviens voilà ça permet d'écraser le petit picot et là vous avez votre fermeture qui est fixé voilà je fais les autres caméras on se retrouve tout de suite ça y est j'ai posé donc hors caméra tous les boutons pression donc voici ce que ça donne alors c'est vrai qu'avec des boutons pression un peu plus petits ce serait quand même plus joli voilà mais bon c'est toujours mieux que rien on va finir par poser l'élastique alors je ne vous ai pas dit mais il y en a un oups il est où voilà j'en ai fait donc deux celui ci j'ai réussi à mettre l'élastique dans le yé donc du coup c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus propre mais le second c'est vrai que mettre dans le yé c'est quand même pas simple si le yé se met mal ça tient enfin il y a une chance que lorsqu'on ferme le voilà le le folio le l'élastique s'en aille de l'oeil s'il est mal fixé donc ça c'est un petit peu le cas de ça donc celui ci j'ai fait un noeud alors c'est plus je trouve que c'est quand même beaucoup moins joli mais bon ma foi faute de mieux voilà alors du coup on va passer l'élastique dans notre yé donc c'est l'élastique de chez action il n'est pas il n'est pas formidable franchement il ya mieux mais bon pour le prix on va pas s'en plaindre du tout alors j'en ai peut-être pris un peu beaucoup on va voir ce que ça donne ça je pense que c'est bon hop donc il ne reste j'ai dû le tirer un peu trop là il est un peu grand donc je fais le nœud oups il n'est pas mis dans tout avant de serrer je vérifie ouais c'est bien donc je peux serrer et voilà bien évidemment vous pouvez couper l'excédent d'élastique et le brûlé voilà pour ce petit tuto j'espère que ça vous a plu j'espère que ça vous servira alors moi je vais l'utiliser pour mettre des médicaments mais évidemment libre à vous de mettre ce que vous voulez dedans ce sont des petites pochettes mais vous pouvez le décliner en un peu plus grand si vous le souhaitez bien évidemment et bien écoutez à bientôt j'espère que ça vous a plu un petit pouce bleu bisous donc et